salut tout le monde bon ben je vous fais une petite vidéo débat si je puis dire suite à la publication de la vidéo d'achat du mois de janvier j'ai eu un commentaire qui me disait quel intérêt d'acheter des jeux rétro à plus de 100 euros donc il y avait plusieurs argumentaires dans ce com je voulais y répondre pourquoi pas faire une vidéo je me suis dit ça peut être intéressant c'est vrai que ça peut paraître étrange les arguments que la personne avançait étaient intéressants donc je pense ça vaut le coup d'en débattre premier argument que la personne avançait c'était pourquoi acheter un jeu à plus de 100 euros non premier argument c'était que les jeux n'étaient pas bon donc dans les jeux pour rappel c'était Sega CD que j'ai racheté un collectionneur australien je suis pas d'accord du tout vous l'imaginez bien parce que pour moi dans tous les jeux que j'ai présenté tous sont à minima bon voire très bon on avait un lord of thunder qui est excellent mais bien qu'un peu facile on a du lunar 1 et 2 alors je peux comprendre qu'on n'aime pas le rpg mais ça reste des très bons rpg même si c'est des versions inférieures par rapport aux versions ps 1 notamment il y avait également du shining force qui est un putain de jeu enfin voilà les jeux étaient très bons déjà cet argument je comprends pas et clairement je le réfute après un autre argument c'est en effet de pourquoi acheter des jeux chers rétro alors qu'on peut jouer soit sur consoles virtuelles sur ps4 voir sur raspberry pourquoi pas parce qu'un raspberry aujourd'hui c'est une centaine d'euros et vous avez un catalogue très très large alors là justement c'est plus alors il y a l'aspect joueur et l'aspect collectionneur donc je vais répondre sur les deux aspects déjà sur l'aspect joueur alors oui en effet le raspberry ou les consoles virtuelles sont des options intéressantes moi déjà bon j'ai pas de consoles récentes aucune à ma possession la dernière console la plus récente que j'ai c'est la wii ou pour vous dire et j'ai jamais acheté de jeu en démat hors steam mais ça m'intéresse pas pourquoi parce que personnellement un jeu en démat le jour où sony microsoft ou nintendo décide de fermer leur serveur ce qui arrivera et bien ces jeux vous aurez payé certes pas très cher 7 8 10 euros mais ils vous appartiennent pas et vous les perdrez et vous ne pourrez plus jouer or là dans les jeux rétro que j'achète certes les prix sont importants pour certains d'entre eux mais le jeu je les physiquement il est complet physiquement à dispo et je peux jouer quand je donc ça c'est vraiment ce déjà sur l'aspect joueur un autre aspect aussi qui est important c'est que sur un raspberry vous avez bien sûr une ludothèque importante vous avez du même vous avez des roms vous avez plein de choses sauf que en vrai si on regarde un peu en détail il ya plein de jeux qui sont pas sur raspberry et qui ne tournent pas sur raspberry aujourd'hui même sur émulateur d'ailleurs même sur un gros pc je pense notamment à beaucoup de jeux sur sega saturn où le catalogue n'est pas disponible n'existe même pas parce qu'il n'y a pas les iso qui ont été ripés typiquement donc voilà donc déjà sur cet aspect là clairement purement jeu je parle vraiment que du jeu je suis pas en faveur de cette solution tout simplement parce qu'aujourd'hui vous pouvez pas jouer à tout en fait que ça soit sur machine virtuelle ou sur raspberry je peux vous citer des dizaines de jeux par exemple un jeu comme panzer dragon doit être à mon avis disponible sur raspberry notamment mais je peux vous parler d'un rabbit là je regarde un peu un azuka 120% enfin voilà tous ces jeux là aujourd'hui sont pas à émuler en fait sur ces machines là donc en fait c'est important de les avoir pour pouvoir y jouer ensuite je parle de l'aspect collection clairement aujourd'hui quand je collectionne des jeux quand j'achète des jeux c'est principalement pour la collection aussi parce que je suis collectionneur plus que joueur aujourd'hui est clairement aujourd'hui pour pouvoir avoir ces pièces en ma possession je suis prêt en effet à mettre un certain pouvoir d'achat qui représente un pourcentage de mon salaire alors j'ai la chance en effet de d'avoir un bon boulot de bien gagner ma vie pour le coup et donc de pouvoir me permettre d'avoir d'acheter de temps en temps des comme j'ai fait en janvier des gros jeux avec j'ai alloué une grosse partie de mes revenus pour justement acheter ces jeux après clairement j'ai aussi j'ai en fait les achats que je fais même si c'est sur des montants importants n'impacte jamais ma qualité de vie mes loisirs les loisirs ou la qualité de vie de ma famille donc je peux me le permettre et je le fais et oui en effet et ça c'est un argument qui n'a pas été mentionné dans le com mais qui est vrai ça influe aussi peut-être sur le marché on va dire global parce qu'en effet je fais partie de ceux qui ont un pouvoir d'achat important vu qu'aujourd'hui j'ai à peu près 40 ans j'ai une bonne situation je gagne bien ma vie donc clairement si je veux mettre même 200 balles ou 300 balles dans un jeu si j'ai vraiment envie de ce jeu là ça ne m'arrêtera pas en fait c'est un débat qui est un peu biaisé parce qu'en fait ça va tout dépend de ce que vous collectionnez qu'est ce que vous collectionnez en genre ça m'arrête jamais à l'esprit d'aller critiquer un gars qui collectionne par exemple sur neo geo parce qu'il a mis 1000 balles dans un jeu dans une pièce qu'il veut dans sa collection enfin en fait il fait ce qu'il veut avec son argent et c'est ça aussi qui me pose problème c'est dans ce commentaire c'est l'aspect moralisateur entre guillemets de de la chose de la collection de la dépense et c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui malheureusement sur internet c'est qu'à peine vous faites quelque chose quelqu'un va toujours venir pour vous faire la morale et je déteste les gens qui se positionnent d'un point de vue moral sur des sujets parce qu'en fait la morale est valable enfin varie d'une personne à une autre et en fait voilà ça n'a pas lieu d'être dans un débat selon moi un débat d'idées ce qui doit être mis en avant ce sont des faits mais pas de la morale et souvent malheureusement on revient sur ces éléments là ce que je trouve un peu dommage donc voilà c'était mon point de vue sur sur la question donc moi personnellement un tout ce qui est des maths émulateur externe m'intéresse pas donc voilà t'a donné qu'en plus je ne joue pas du tout ni sur switch sur ps4 ni sur ps5 j'ai pas l'intention d'acheter ces consoles là en tout cas dans l'immédiat j'ai hâte que final fantasy 7 remake sorte sur pc pour pouvoir y jouer d'ailleurs et en ce qui concerne à proprement parler donc la dépense donc je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut voilà tout simplement et qu'il n'y a pas d'aspect moral à mettre en avant dans ces cas là c'est d'ailleurs pour ça que je vous donne les prix en toute transparence c'est aussi pour dire que voilà tous les jeux je les trouve pas à 5 balles ça m'arrive bien sûr de faire des très bonnes affaires d'ailleurs dans la vidéo qui viendra à présenter les achats de février j'ai trouvé des très bons rpg pas cher du tout en magasin en plus donc vous voyez c'est quand même possible mais voilà ça n'a pas lieu d'être dans un débat d'idées très clairement donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je vous souhaite un très bon mardi mercredi je sais pas trop là je vais prendre mon petit déjeuner aller au sport et puis je vous dis à bientôt ciao ciao